... Bonjour, très heureux de vous recevoir aussi nombreux ce matin à regarder cette édition de la matinale de l'information sur votre chaîne internationale d'information en compte du canal de l'info au sommaire de l'artualité ce matin. L'appel du peuple, ce son qui est retenti au sein du rassemblement démocratique du peuple camerounais, nous parlerons bien évidemment de ces différentes manifestations à travers le Cameroun pour inviter le président de la République, Paul Biya, à se présenter pour un second mandat à la tête de l'État. Les États-Unis également avec cette première consultation des primaires avec Donald Trump et Bernie Sanders qui remportent donc l'étape de New Hampshire. On parlera également ce matin de la France et de l'Assemblée nationale qui votent la déchéance de la nationalité. C'est une loi qui va être donc inscrite dans la Constitution pour les auteurs de crimes et des délits terroristes. La Côte d'Ivoire va également nous intéresser ce matin avec ce pourcentage assez évocateur des jeunes qui ne reçoivent pas une scolarité normale. On parle de 43% dans le pays, dans la Sandraman Ouattara. Le Tchad également qui prépare la prochaine présidentielle avec l'investiture d'Idriss Déby-Hitno. L'investiture qu'il y a eu hier par sa formation politique et Déby-Hitno qui annonce bien évidemment des changements pour ce qui est de la Constitution. Nous parlons également d'autres sujets comme la fiscalité qui pour Alain Saint-Foyen, Zana Biloua, qui est un fiscaliste, nous parlons donc de cette fiscalité qui pour lui est le principal levier pour les maisons des pays africains de la zone franc, le cas du Cameroun. Et pour en parler, comme il est tradition tous les matins, nous invitons nos panélistes. Lille Piédou, bonjour. Bonjour Louis-Roger, bonjour Serge et bonjour au féliciteur Thémy Regatimata. Alors là... Zéphane dit bonjour. Elle a pris les devants de la scène. C'est aussi ça, les combats féministes. Le 8 mars est bientôt. Voilà. Alors je voudrais que nous commençons tout de suite par cet appel du peuple et ses manifestations à travers le triangle national pour inviter le président Paul Biya à se présenter à la magistrature suprême pour un autre mandat. Louis-Roger, vous savez qu'aujourd'hui, l'actualité est sur le plan politique dominée par cet appel, la candidature du président Paul Biya pour ce qui est de l'élection présidentielle en 2018. Mais pour le moment, au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on parle d'une révision de la Constitution avec les élections anticipées. Et c'est devenu pratiquement le rituel dans toutes les régions où chaque département appelle le chef de l'État à se présenter à cette élection présidentielle. Après l'appel de la Léquier, des sénateurs, des différentes régions, hier, on a assisté dans la ville de Douala à une réunion de coordination pour mieux préparer cet appel à candidature le 13 février prochain. Vous savez que dans le Vouris, on a constaté quelques voix différentes, une discordance entre les certains militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il était question pour Laurent Esso, qui était le chef de la coordination, de mettre tous les départements, les responsables des différents départements sur la table. Question de donner la conduite à tenir le 13 février pour que tous chantent finalement d'une seule voix pour appeler le chef de l'État. On a vu Laurent Esso, on a vu le jeune Béla Mbela pour le département du Mungo, on a vu le ministre Ngalé Bibié. Donc vous imaginez un peu toutes ces grandes têtes du littoral réunies autour de Laurent Esso aux côtés du gouverneur de la région du littoral pour taire toutes les différences au sein du parti et permettre que le 13, lors du grand métier, que les voix puissent véritablement appeler uniquement Paul Biya à se présenter à cette élection présidentielle de 2018. Et ce qui était également surprenant, lui Roger, c'est qu'il faut dire que c'est également l'occasion pour les uns et les autres de faire un petit commerce autour de ces différents appels à candidature avec des gadgets. C'est l'occasion de vendre des échappes à 500, 1000 francs, 2000 francs, CFA, des chapeaux et autres gadgets que vous pouvez imaginer pour permettre à tous ces militants-là d'être en couleur et de rayonner via les couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors Serge Bondé, c'est une agitation habituelle, mais cette fois-ci une agitation assez forte dans le littoral. Est-ce qu'on a le sentiment que le 13 février, ça sera à l'unisson que la région du littoral va appeler le président Biya à se présenter à la présidentielle de 2018 ou alors à la présidentielle anticipée ? Ce sont les options d'un parti politique qui est au pouvoir. Cet appel du peuple à l'endroit du président de la République, pour le Biya à se présenter pour les élections présidentielles de 2018 et qui beaucoup pensent d'ailleurs que seront les élections anticipées avec une modification à la clé de la constitution du Cameroun. Le 13 février n'a pas été choisi au hasard. Nous savons bien que ce 13 février est une date qui accompagne un an de plus du président de la République pour le Biya. Donc on peut parler d'un double événement, présentation officielle de sa candidature comme candidat à l'élection présidentielle pour le compte de son parti de RDP. C'est en même temps un anniversaire qui lui accorde un an de plus. Donc c'est dire que les militants du RDPC ne font pas les choses au hasard. Ils ont eu l'habitude de suivre un calendrier bien précis. C'est pourquoi on pense qu'il y a parfois eu anticipation, il y a eu préparation dans les événements de ce parti politique. C'est pourquoi beaucoup adhèrent. Il y a même quelques partis politiques de l'opposition dans notre pays. Si on va fouiller dans leur fonctionnement, ils peuvent un peu puiser dans le RDPC pour évoluer. On sait de qui on peut parler dans ces conditions-là. Donc aujourd'hui, le RDPC veut se positionner comme un parti leader, veut également faire confiance à la base militante. On a vu dans le cas du renouvellement des organes de base du parti RDPC, on a vu la fière militante qui est montée d'un cran. On a également vu aujourd'hui qu'au devant de la scène pour accompagner le RDPC, ce sont des réels militants du parti. Ceux qui ont un vrai parcours sur le plan politique, c'est fini la période des poissons, c'est fini la période des sacs de riz, c'est également fini la période de la gabégie au sein du rassemblement démocratique du peuple camournais. Il est temps aujourd'hui de retourner à un véritable militantisme au sein de ce parti politique. On va également parler des actions du RDPC ces derniers temps dans notre pays avec la création de l'académie du RDPC qui a déjà un recteur. C'est une très belle initiative, d'ailleurs du temps de l'ancien parti politique qui était au pouvoir de l'UNC. On avait aussi une académie là-bas. Mais aujourd'hui, c'est la question de permettre à ce que les militants du RDPC soient véritablement imprégnés des réalités de leur parti politique. Connaître les textes et lois de ce parti dans le cadre de son fonctionnement, beaucoup ne maîtrisent même pas du tout quels sont les textes même du parti RDPC. Tout de suite, ils sont pourlogés dans un esprit qui leur donne tout de suite le pouvoir et c'est en ce moment-là qu'ils deviennent militants du parti RDPC. Non. Donc, il faut retourner à la base. On a heureusement eu aujourd'hui des présents de sous-sections, de sections même, qui ont eu le mérite d'appartenir à ce parti politique depuis une vingtaine d'années et d'être là pour accompagner le président Paul Bia dans la mise en application des résolutions qui sont siennes pour accompagner mieux son parti. Donc, le RDPC se prépare progressivement. Ce n'est pas un étonnement pour nous de savoir qu'il y a cet appel à candidature. Ça a été le rituel à chaque fois qu'une élection approche. Mais l'élément fondamental ici à retenir, c'est surtout si on pourrait aller vers une véritable modification de la constitution du Cameroun pour une élection anticipée dans ce pays. Alors, on commence. L'île Piedjou. L'île Roger. Je voudrais tout simplement dire que quand il y a une réunion d'avant-meeting, vous imaginez le mal-être au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Tous les militants ne sont véritablement pas d'accord. On a vu ce qui s'est passé lors des renouvellements des organes de base du Rassemblement démocratique. C'était véritablement des coups de poing. C'était des gueules. C'était tout ce que vous avez pu imaginer. Vous avez d'ailleurs regardé cela en exclusivité sur le canal de l'info. Donc, c'est un parti qui, au-dessus, c'est-à-dire que fait plaisir aux uns et aux autres. On parle d'exemple de la démocratie, mais qui, dans le fond, ça brûle. Parce qu'hier, on a senti une réunion tout simplement pour amener les uns et les autres à se calmer et laisser passer ce meeting et après on verra. D'ailleurs, vous savez que pour calmer les gens au Cameroun aujourd'hui, c'est de l'argent. Et on a débloqué les millions de francs CFA hier qu'on a partagés à des différents responsables de départements pour appeler les uns et les autres à venir le 13 février pour le grand meeting. Payer le taxi, acheter votre robe, acheter votre échappe, tout simplement. Mais il y a un valetre au sein du rassemblement démocratique du peuple camonais qu'il ne faut pas ignorer aujourd'hui et qu'il est temps pour les uns et les autres de mieux comprendre que le RDPC d'avant, aujourd'hui, les gens luttent plus pour leur ventre et pour leur poste que d'être militants du RDPC. Mais justement, la mise en avant des questions d'entre-pécuniaires, donner encore de l'argent aux militants, est-ce qu'on n'a pas peur au sein de ce parti qu'on puisse se retrouver pour cet appel au peuple, du peuple à l'endroit du président de la République avec un nombre assez réduit de militants parce qu'à partir du moment où on sort de l'argent, c'est justement ça qui est la question de combat dans la nouvelle politique du RDPC. Si on regarde bien ce qui a été indiqué au départ, c'est de faire valoir la ferveur militante que les militants se sentent engagés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'il soit en règle pour les cotisations au sein du parti, il faut qu'il réussisse à sauver son échappe, il faut qu'il réussisse à être là pour symboliser le RDPC. Les consignes ont été claires. En tout cas, les consignes ont été claires. C'est-à-dire que vous donnez de l'argent à tous ces militants-là pour qu'ils puissent venir participer à ce grand meeting. Le parti s'apparente en écrangé. C'est l'assurance donnée par le Réan et Souillère d'appeler ces gens-là avec de l'argent pour pouvoir venir nombreux à la maison du parti. Et vous savez qu'aujourd'hui dans le RDPC, il ne faut pas se le cacher, c'est l'argent qui compte. Et bien évidemment, il faut de l'argent pour mobiliser les militants. C'est également le rassemblement démocratique du peuple cabronais. Le rassemblement financier du peuple. Il faut quand même qu'ils aient de quoi manger et emprunter leur tarsie. Alors je voudrais qu'on sorte de cet appel qui va également s'organiser du côté de la région de l'Ouest cabron certainement entre le 20 et le 22 février. La date n'est pas encore arrêtée. Parlons à présent de cette dédicace hier de la capitale économique du Cabron. C'est un sujet économique qui nous intéresse Serge Bondier. L'ouvrage d'Alain Saint-Faurien Zana Bilois qui est inspecteur général des impôts et directeur des affaires générales au ministère de la promotion de la femme et de la famille qui pense que pour que les pays africains soient émergents à l'horizon 2035, il faudrait bien évidemment mettre l'accent sur la fiscalité. Donc il faut payer ces impôts pour permettre à ce que l'État puisse avoir les moyens pour construire les routes, etc. Pour permettre aux populations de vivre dans un environnement propice. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il n'y a que cette fiscalité comme lévier pour l'émergence des pays africains de la zone francs et du cas du Cameroun ? La fiscalité a sa place pour l'émergence d'un pays. Maintenant, il faut savoir de quelle manière cette fiscalité est appliquée sur le plan local. Est-ce que cette fiscalité ne donne pas l'impression aux opérateurs économiques qui subissent une pression qui est fondamentalement celle qui viserait à accompagner l'économie locale ? Beaucoup d'opérateurs économiques pensent que la pression fiscale au Cameroun générait entre guillemets le climat des affaires. On l'a vu, on l'a remarqué. Mais ce qu'il faut dire, on reste un peu dans une situation prévisible parce qu'on voudrait davantage, dans le cadre d'accompagnement même du gouvernement de la République, réussir à mettre en place des projets pour accompagner notre pays en lait. Si bien dit. Maintenant, la question aussi, c'est celle de savoir est-ce que cette pression fiscale sera non seulement mise en route à chaque fois parce que beaucoup d'opérateurs économiques l'ont relevé et est-ce que de l'autre côté, il y aura des mesures d'accompagnement pour véritablement aller vers un processus d'élargissement de l'assiette fiscale de l'État du Cameroun. C'est des questions très claires. On va peut-être voir cela sous un autre seuil, c'est-à-dire un principe qui voudrait que l'État puisse se préparer et amener les entreprises camerounaises d'ailleurs qu'il faut d'abord rendre professionnelles, qu'il faut certifier pour qu'elles puissent aussi être dans les règles de l'art, également permettre leur véritable mise à niveau parce que la certification, c'est vrai, est un élément fondamental parce qu'on approche des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Si on ne peut pas avoir de la plus-value dans ce qu'on fait dans notre pays comme alternative, comme initiative favorable, on ne pourra pas faire face à la concurrence. Aujourd'hui, la fiscalité est claire, mais non. Est-ce que cette fiscalité n'est pas influencée par quelques patrons d'entreprises parce que nous sommes dans un système, on l'a toujours dit, déclaratif, un système dans lequel c'est chaque opérateur économique qui déclare un peu quels sont ses revenus, quels sont les types de produits qu'il met sur le marché à l'exposition des caramonnaises, vous allez aux impôts. Maintenant, voir que ces opérateurs économiques en même temps n'ont pas la même comptabilité et puis les chiffres qui sont présents au niveau des impôts ne sont pas véritablement ceux qui reflètent la réalité. Ça coince souvent lorsqu'on a ce qu'on appelle les visites physiques et donc certains impôts descendent sur le site et puis découvrent que ce qui a été déclaré n'est pas réellement ce qu'on retrouve sur le terrain. Donc, il y a encore du chemin à faire, mais il faut passer par la fiscalité pour permettre à ce que cette économie puisse rayonner davantage. Alors, Patrick Christendor, bonjour. Bonjour, Louis-Logé. Bonjour à Serge et bonjour à notre spectateur. Vous êtes également un amoureux des questions économiques et il y a cet ouvrage d'Alain Saint-Faurien et d'Anna Biloua qui parle de la fiscalité comme le dernier levier à l'heure actuelle pour l'émergence des pays africains de la zone franc et il illustre cela par le cas du Cabo Nesco. Vous avez le sentiment qu'il n'y a que la fiscalité pour cette émergence ? Écoutez, avec tout le respect qu'on doit à une production littéraire comme celle-là, on devait d'abord reconnaître que c'est un travail forcément de fourni qui a été fourni par l'auteur. Mais derrière, il n'y a que... On peut rester quand même un peu dubitatif sur l'utilisation des articles avec la précision, le dernier levier. Peut-être un levier très important, nous le convenons. Maintenant, il y a un certain nombre d'arguments qu'il faut quand même mettre en avant pour dire que la fiscalité, si elle n'était pas prise dans le bon sens avec un système et un mécanisme qui met à la fois les conditions économiques, les conditions socio-culturelles et qui finalement donne un système viable, cette fiscalité-là, même si elle est la plus aguerrie, elle n'aura pas les attentes espérées. C'est vrai que la fiscalité pour les États comme les nôtres est à un niveau où on a besoin de la profondir, on a besoin de la structurer pour qu'au finish, elle porte le fluide parce qu'on se rend compte que sur le plan de la participation, beaucoup de structures sont dans l'informel et l'État assume des charges qui sont pourtant au bénéfice de toutes ces structures-là. Quand vous vous rendez compte qu'on a presque 80% de l'emploi qui se retrouve dans l'informel, on s'imagine bien que s'il y avait une meilleure structuration de cette fiscalité-là, pas seulement de manière asphyxiante, n'est-ce pas, pour les opérateurs, mais une structuration qui permettrait d'atteindre une assez plus large, n'est-ce pas, en termes de recouvrement et même d'exploitation des redevances fiscales, peut-être qu'on aurait beaucoup plus de moyens pour envisager le développement, pour envisager des grands projets et peut-être cibler cette émergence qui est à l'horizon. Mais, je le répète, ce n'est qu'un élément du puzzle, peut-être très important, mais pas le seul. C'est pour ça que je reste tout à fait un peu avec ma retenue sur le thème et la précision de l'utilisation de l'article. Le dernier levier, c'est quand même faire de la fiscalité la condition sine qua non. Elle est peut-être très importante qui a peut-être un argumentaire bien développé. Je n'ai pas encore eu l'occasion de parcourir l'ouvrage, donc je ne peux pas de manière radicale me prononcer. Mais parce que l'auteur nous fait savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas se développer avec une bonne politique de change, encore moins à travers le protectionnisme ou les subventions et qui ne reste que le dernier pilier qui est donc la fiscalité. Mais si on s'appuie entièrement sur la fiscalité et qu'on se dise que les autres leviers ne pourront pas faire le pas ou n'ont pas leur importance, tout au moins autant que la fiscalité, on risque de refaire les mêmes erreurs qui ont conduit souvent au croix dans des politiques de protectionnisme. Nous ne sommes pas les premiers à les avoir appliquées. Dans tout système de développement, système économique, chaque maillon a son importance. C'est comme une chaîne. Et s'il y a un seul maillon de la chaîne qui est grippé, vous pouvez avoir toute la chaîne qui s'embrasse. C'est pour ça qu'il est important. C'est vrai de donner à la fiscalité sa place, qui est d'ailleurs importante pour les économies comme les nôtres qui n'ont véritablement pas d'industrie forte. Il est important pour les pays comme les nôtres qui n'ont pas encore atteint une certaine émergence qui leur donnerait d'avoir du service de manière très forte parce que les économies qui s'en sortent ont le service en puissance. Mais nous n'avons pas encore cette économie avec un service fort. Nous sommes donc obligés d'avoir une assez très large dans la fiscalité. Mais comment gérer cette fiscalité pour qu'elle ne soit pas asofficiante pour les opérateurs ? Comment gérer cette fiscalité pour qu'elle joue effectivement son rôle et pleinement son rôle ? Il faut maintenant penser à des systèmes qui permettent à la fiscalité à la fois d'être contribuable pour le développement mais en même temps de ne pas être une asofficide pour les opérateurs économiques. Et dès qu'on a mis ça en place, on ne peut pas s'imaginer que cette fiscalité, même si elle est bien huilée, qu'elle puisse, on va dire, faire fonctionner la machine rien que par la force de sa structuration à elle. Elle doit s'intégrer dans le mécanisme et la pensée économique de ce pays ou du pays qui envisage faire de la fiscalité un acte majeur. Et je dis bien et je le répète, le terme de dernier levier, il m'embête un peu parce que la fiscalité a beau être très très importante dans le développement d'un pays comme le nôtre, mais de là en faire le dernier levier, ça va peut-être passer d'autres idées à d'autres secteurs d'activité tout aussi importants. Voilà. Alors, on parle, si il faut aujourd'hui, Serge, que cette fiscalité puisse permettre à l'émergence de certains pays africains de la zone franc, il faudrait vraiment que l'on mette un instant sur la bonne gouvernance et que l'évasion fiscale ne soit pas un sport favori parce qu'on sait bien évidemment comment cela se passe aujourd'hui avec ces paradis fiscaux et autres. Et justement, c'est pourquoi on a abouti à ce qu'on a appelé parfois des détruisements des impubliques où il y a ceux qui gèrent un peu cette fiscalité-là. L'État a quand même prévu des mécanismes et puis des moyens financiers pour que ces personnes ne soient pas la merci ou alors à chaque fois ne plongent les mains dans les caisses de l'État. Justement, pour revoir un peu cette fiscalité-là, l'État a plusieurs moyens de récupérer un peu de l'argent auprès des importateurs parce que c'est ça aussi qu'il est question. On prend l'exemple des droits d'assises par exemple qui sont imposées. C'est comme un impôt. Justement, ça fonctionne un peu comme la TVA. Donc, c'est un impôt qui est prélevé au niveau des produits dangereux pour la santé. On a le cas des cigarettes, on a le cas des alcools entre autres. Dans ce système-là, l'État peut effectivement voir s'il faut réduire, s'il faut augmenter et pouvoir retenir un peu de l'argent. Maintenant, vous avez le cas des impôts. Beaucoup de Camerounais ne paient pas les impôts, notamment des patrons d'entreprise ou alors qu'ils jonglaient avec le fisc. Parce que lorsque vous jonglavez avec le fisc, comme on dit, on est dans un système déclaratif, on ne sert à jamais de le répéter. Lorsque vous ne les déclarez pas au niveau des impôts, ça compte, ça comptabilise. Et maintenant, après, ça va vous faire ce qu'on appelle un redressement fiscal. Lorsque le redressement fiscal se vient, c'est la chute, c'est la mort de l'entreprise. Donc, on n'y peut plus fondamentalement rien. Il y a des moyens, des mécanismes qui sont mis en place. Tout peut fonctionner. Maintenant, derrière cette pression fiscale, il faut bien que chaque Camerounais, quel que soit l'endroit il se trouve, qu'il sache que son impôt qu'il paie véritablement sur le plan local peut être représentatif. Parce qu'on a vu pendant longtemps dans ce pays beaucoup d'impôts ayant été payés à plusieurs niveaux. Mais quand on n'a pas le sentiment que sur le plan de la vie active, sur le plan de la vie sociale en termes d'infrastructures sanitaires, en termes d'accompagnement, en termes de construction des infrastructures, on ne ressent pas ça fondamentalement dans la vie du citoyen Camerounais. On n'a pas de route, comme on a souvent dit. Donc, les routes qui sont là ou alors, elles datent de il y a des routes qui ont 20 ans au Cameroun. Il y en a qui ont à peine 2 ou 3 ans. À chaque fois, il faut faire le reprofilage. À chaque fois, il faut voir un peu comment pouvoir arranger ces routes-là. Donc, il y a véritablement un problème. Maintenant, si la fiscalité, les opérateurs économiques, les gens peuvent bien payer les impôts, il faut que ça se manifeste. C'est comme en Europe un peu partout. Cette bonne gouvernance. La bonne gouvernance, justement, doit être de mise. Et puis, il faut également surveiller de près de ne pas attendre que la situation s'enlise. Et puis, on apprend au niveau des médias qui aient des tournements de 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards qui seront peut-être à la fin assimilables à ce qu'on a souvent appelé des fausses de gestion. Parfois pour un peu essayer d'apaiser l'attention des uns et des autres. Donc, beaucoup plus de sentiments pour ne pas dire dans le fond que c'est un argent qui a été de manière directe ou alors simplifié et donc détourné par le présumé qui était donc aux affaires cette période-là. Merci, Serge Bondier. Nous poursuivons cette matière de l'information si vous prenez seulement l'antenne avec cette candidature d'Édris Stéby-Hydno qui a été validée par le mouvement patriotique du salut et sa formation politique et d'Édris Stéby-Hydno qui sera donc candidat pour un cinquième mandat. C'est une candidature qui a été validée avec un cortège de mesures, par exemple, la révision de la Constitution. Voilà encore un autre chef d'État qui pense modifier la Constitution et ça nous amène encore dans cette réflexion perpétuelle sur cette Afrique et ces chefs d'État qui passent leur temps à modifier la Constitution pour davantage s'éterniser au pouvoir. Alors, revenons d'abord sur le cas d'Édris Stéby. 25 ans après, c'est un mandat supplémentaire qu'il sollicite auprès de ses compatriotes. Il faut le dire, déjà, le président de la République du Tchad avait modifié la Constitution où le verrou qui ne lui permettrait pas de se représenter avait été levé. Et dans le cas d'Espèce, rien ne bloque dans la voix à Idris Stéby. Son parti, le MPS, qui a donc enterriné cette candidature en l'investissant, n'a que confirmé ce que les analystes politiques et toute la scène, le regard même qui est porté sur la scène politique tchadienne avait déjà prévu. Donc, ce n'est que dans l'ordre des choses. On voyait mal comment un autre candidat sortirait de ce parti-là au pouvoir pour challenger Idris Stéby. Et bon, dans ce cas de figure, il ne reste plus qu'à attendre. Il y avait déjà des récumulations de l'opposition sur la qualité du processus en préparation, sur même le processus de recensement biométrique, n'est-ce pas, des électeurs. C'est quelques griefs comme ça qui sont posés sur la table. Mais, vous l'avez bien dit, Idris Stéby, au-delà de cet investitut, en profite pour enfoncer un peu le clou au sujet de ces questions qui sont souvent évoquées autour de la Constitution. Lui qui avait le verrou, il annonce non plus qu'il va limiter un verrou quelconque, mais qu'il va le réinstaurer. Donc, Idris Stéby se prépare, en tout cas, son parti et son gouvernement se préparent à présenter un amendement de la Constitution tchadienne qui remettrait en selle la limitation des mandats au Tchad. Alors, est-ce que Stéby voudrait redonner à la Constitution tchadienne un visage beaucoup plus démocrate et beaucoup plus, je veux dire, acceptable par la communauté internationale qui s'est si bien tirée sur la Constitution africaine ? Est-ce que Déby préparerait sa succession ou quelqu'un n'aimerait pas que quelqu'un s'éternise au pouvoir pendant 30 ans comme il s'apprête à le faire ? Est-ce que Déby a d'autres calculs politiques ? Est-ce que dans ces conditions-là, on peut juger avec efficacité sans argument dévoiler cette modification annoncée de la Constitution au Tchad ? Ce qui est certain, c'est que, pour une fois, c'est une modification annoncée dans le sens contraire de ce qui a souvent été décrié en Afrique. On doit pouvoir le relever. Est-ce que la présidence de l'Union africaine que Déby a fait un... je vais dire un... a pris il n'y a pas très longtemps, lui aurait donné des sensations nouvelles dans la pratique de la démocratie au Tchad ? Mais on peut reconnaître simplement que Déby sera candidat, donc c'est un nouveau mandat, et qu'il s'apprête à ne pas empiler pour l'éternité. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Je voudrais que Serge, que l'on fonctionne avec le temps qui est imparti à ce programme, allons tout de suite aux États-Unis avec bien évidemment ces primaires qui s'annoncent assez rudes et serrées avec l'étape du New Hampshire qui a été donc emportée par Donald Trump pour les républicains et ses démocrates par Bernie Sanders, le sédateur du Vermont. C'est une grosse surprise par ce qu'il s'est d'abord. On n'attendait pas ces deux personnes à cette étape, surtout après l'échec de l'Iowa. C'est ce qui veut dire que l'élection présidentielle réserve de surprises en surprises chaque fois que l'on traverse une étape vers une autre. Oui, c'était la deuxième appel au caucus de l'Iowa où dans le New Hampshire les primaires de cette présidentielle ont dévoilé finalement leur préférence. Le bouillant républicain Donald Trump, le mania de l'immobilier, connaît donc sa première victoire dans un processus électoral. Il n'en avait jamais connu. Et parlant de Bernie Sanders, il vient un peu confirmer la tendance qu'il voudrait que le combat au niveau des primaires, contrairement à ce qu'on aurait pensé dans le camp démocrate, sera plus serré qu'on ne le croyait. Beaucoup de sondages avaient donné Mme Hillary Clinton, l'ancienne First Lady, comme étant la favorite. Mais il me semble que les deux premières étapes, le caucus d'abord dans l'Iowa et ses primaires dans le New Hampshire ont démontré que du côté des démocrates, il y aura un rude combat au sujet des primaires. C'est quand même avec une majorité assez confrontable que le candidat Bernie Sanders a gagné les primaires dans le New Hampshire et c'est par une différence relativement faible que Mme Hillary Clinton avait gagné le caucus dans l'Iowa. Même si on peut dire que le New Hampshire et l'Iowa ne représentent pas encore grand-chose dans les délégués qui vont participer à l'élection en espace du président de la République, on peut reconnaître quand même que sur le plan symbolique, la bataille s'amonce assez rue. Et on a bien vu que Mme Clinton, qui avait gagné dans le même contexte les primaires contre Barack Obama lorsqu'elle était candidate aux primaires, n'a pas pu battre Bernie Sanders. Maintenant, côté républicain, Donald Trump s'avoue sa première victoire. il faut le rappeler, il était le dernier à prendre la parole hier après les résultats pas encore définitifs mais qui avait carrément présenté les visages des victorieux. Et c'est un Donald Trump qui se présente maintenant comme incontournable au sein du Parti républicain. On va constater qu'il n'avait peut-être pas beaucoup d'arguments au moment où il présentait sa candidature. Et il faut même reconnaître qu'au sein de sa propre famille politique, sa chapelle politique, les républicains, beaucoup ne vendaient pas cher sa peau. Le bouillonnant avec ses annonces plutôt jeûnantes avait fini par faire dire à ses détracteurs et même dans sa propre chapelle politique que c'est un feu de paille qu'il n'allait pas mettre long. Et donc, cette première victoire qu'il a dans le Nuanfi est en train de le repositionner dans l'échiquier des républicains. Et c'est un double problème parce que les républicains se posent la question de savoir qu'est-ce qu'on fera de ce monsieur incontournable qui est pourtant républicain comme nous à cette allure-là. S'il gagne les primaires, les républicains devront revoir leur copie face à un candidat qu'ils avaient considéré comme étant, on va dire, qu'il ne payait pas de mine avant le début de ses primaires. Donc, Donald Trump, malgré son illélégance, malgré ses propos haineux, malgré, on va dire, son tempérament orgueilleux, est en train de rechanger la donne au sein du parti républicain. Et ça inquiète quelques-uns. Tout de suite, on va passer à la revue de presse cybernétique avec Évec-Cathérine Moukouri. Bonjour. Bonjour, les rejets et bonjour à tous nos téléspectateurs. La revue de presse cybernétique, ce matin, commence avec le site burundais Iwaku, les voix du Burundi qui titrent de Koumasé à la rue. Certaines des familles expulsées de cette localité au bord du lac Tanganyika depuis mars 2014 errent toujours dans la rue. Ces dernières squattent certains endroits de la ville dans des conditions déplorables. Le bureau de l'Ombudsman affirme que la situation de ces familles n'est plus de leur ressort. La chef de cabinet affirme que leurs services ont demandé à plusieurs reprises à ces personnes de regagner leur famille de provenance en vain. Beaucoup d'entre eux sont venus de l'intérieur du pays et ne veulent plus y retourner, déplore la chef de cabinet. révériens Simbarakieh, le porte-parole du ministère de la Solidarité nationale assure que le ministère n'est pas informé de ces cas et que les seules familles qui ont été déplacées à Karama sont assistées. On passe à présent au site béninois fraternité.info qui parle du cafouillage au COS-Lépi où sont passées les cartes des lecteurs. C'est la grande question de ce jour. Sur le site, les suspicions s'enflent autour de la disponibilité des cartes d'électeurs et de la fiabilité du fichier électoral. Le président du COS-Lépi Augustin Aumwoebla a perdu de son assurance à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée est décriée. Ce n'est plus des rumeurs. À environ 18 jours du premier tour de l'élection présidentielle, les cartes d'électeurs sont indisponibles. L'heure est bien grave car la présidentielle n'est pas une élection locale, nous apprend le site et un nouveau président doit prêter serment le 6 avril 2016. Une fois de plus, le COS-Lépi est au cœur de la polémique. Plus de 50% des Béninois de l'extérieur qui se sont récemment fait enrôler en France n'ont pas pu obtenir leur carte d'électeur parce que leur nom aurait disparu du fichier électoral. Et on poursuit avec fratmat.info mais cette fois-ci du côté de la Côte d'Ivoire qui parle de la mairie de Boisquet, l'électricité interrompue pour facture impayée. Selon une source proche de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE, la mairie de la CIE, la mairie a des factures impayées qui se cumulent à près de 13 millions de francs CFA. Par conséquent, elle a émis un avis de coupure que ses agents ont exécuté le mardi 9 février aux environs de 8 heures. Après avoir exécuté la mission qui leur a été confiée, les agents de la compagnie seront bloqués dans les locaux de la mairie, 6 au palais du carnaval par les agents de police. Les policiers municipaux vont refermer le portail sur ordre de leur supérieur et pour opposer une vive résistance à cette attitude. Les agents de la compagnie vont appeler en renfort plusieurs de leurs collègues. Ces derniers vont se déployer avec des engins roulants pour obstruer l'entrée du palais du carnaval. Et on poursuit avec Burkina 24 qui parle de développement. La Banque mondiale veut faire plus au Burkina. On parle de la visite de Maktar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique au palais de Kossiam. C'était ce mardi 9 février. Cette visite visait à montrer la volonté de l'institution à appuyer et accompagner le gouvernement du Burkina. Ces efforts de redressement de l'économie. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique a été reçu par le président du FASO Roch Kaboré. Et on termine avec le site d'information RFI.fr qui parle des États-Unis. Donald Trump et Bernie Sanders remportent le New Hampshire le républicain. Donald Trump et le démocrate Bernie Sanders ont remporté mardi 9 février. Les primaires présidentielles du New Hampshire Hillary Clinton et suit une première défaite dans une campagne complexe et imprévisible. Merci pour cette abondante revue de presse cybernétique qui avait certainement d'autres informations qui auraient mérité un petit développement. certainement l'information en Côte d'Ivoire sur la mairie de Boisquet où on vient couper l'électricité pour une affaire de facture impayée. Ça devient un bras de fer entre les agents de la compagnie d'électricité du pays et les agents de la mairie en bloc les agents de la compagnie d'électricité dans la mairie. On ne veut pas qu'ils sortent juste à ce que le courant soit rétabli. Alors je me demande si le gouvernement même ne paye pas ses factures comment demander aux Ivoiriens de payer eux leurs factures et je ne comprends pas ce comportement entre les agents de la mairie et ceux de la compagnie qui sont tout simplement en train d'exécuter un ordre qui leur a été transmis de couper l'électricité comme ça se fait partout comme ça se fait même au Cameroun. Donc on espère que le gouvernement ivoirien va régler la situation. Voilà. Et restons toujours en Côte d'Ivoire Patrick Hissian de vous parler de ce taux de scolarisation de la jeunesse qui est assez élevé. On parle de 43%. Pratiquement 2 millions des jeunes depuis 2014 qui manquent les moyens financiers pour aller à l'école c'est quand même un taux assez élevé dans un pays qui est dirigé par un très grand économiste. Bon écoutez la Côte d'Ivoire n'est peut-être pas l'exception de cette problématique en Afrique on a un taux de sous-scolarisation autant pour moi et notamment en Afrique de l'Ouest qui est assez quand même élevé et les questions de sécurité qui gangrènent encore l'espace ouest-africain et notamment en Afrique sud-saharienne ne vont pas contribuer pour augmenter ce taux de scolarité très bas mais on peut aussi questionner les mécanismes et les politiques de cette scolarisation ce qui est constaté aujourd'hui n'est que la résultante d'une politique menée peut-être sur 2-3 décennies et aujourd'hui on ne recorde que les fruits d'une absence de politique réelle qui viserait à inciter n'est-ce pas la scolarisation des plus jeunes et quand vous évoquez la Côte d'Ivoire il est bien difficile de s'éloigner de ce parallèle de cette actualité de la revue Le Presse et Vianiti que nous faisaient à l'instant Katerine Moukouri cela participe même de la tristesse que nous pouvons observer dans la gestion et le management des structures étatiques chez nous c'est vrai que la mairie et la Société Nationale de l'électricité sont censées travailler en tout cas toutes ces entités et ces institutions pour le bien d'un pays comme la Côte d'Ivoire mais allez voir le niveau d'inadéquation dans le management qui peut se représenter finalement une affaire banale se transforme à un fait divers qui va même peut-être entraîner d'autre quoi et c'est toujours l'image de cette absence de gestion efficiente n'est-ce pas de nos institutions qui se présentent autant vous parler de l'éducation que vous pouvez parler de la Société Nationale d'électricité que vous pouvez parler même des municipalités si on ne peut pas donner l'exemple de la citoyenneté de l'engagement pour que le pays soit développé cela devrait d'abord partir par ceux qui dirigent qu'est-ce qui se passe est-ce que la mairie et la Société Nationale d'électricité n'ont pas un couloir de dialogue pour en arriver même à des situations consensuelles quand il y a peut-être des blocages comment peut-on arriver à ce niveau d'affront si on travaille tous pour le même idéal celui du développement du pays c'est regrettable et c'est ce qui se retrouve peut-être aussi dans les systèmes d'éducation qui ne facilite pas l'accès à l'éducation au grand nombre voilà merci Patrick ici en d'abord on va également poursuivre avec cette situation qui n'est pas du tout reluisante également au Mali où les jeunes et les femmes sont au cœur des priorités du programme des Nations Unies pour le développement c'est dire qu'aujourd'hui les politiques ne prennent pas en compte les problèmes de la jeunesse de la femme elles sont ces deux franges importantes de la population ne sont intéressantes lorsqu'il y a des élections et des consultations populaires alors je ne veux pas donner un flanc aux combattantes ou alors aux activistes féministes qui ne seraient peut-être pas très à l'aise d'entendre des propos comme cela c'est vrai que sur le plan structurel nos cultures et nos sociétés africaines dans la structure même sociétale ont souvent donné un certain nombre de réserves à l'implication ou à la visibilité de la femme maintenant il y a la modernité il y a les mentalités qui ont évolué et changé mais on ne peut pas regarder de manière globale la situation de nos sociétés sans savoir d'où elles viennent il y a encore des séquelles il y a encore un certain nombre je veux dire d'éléments impactants sur l'actualité même n'est-ce pas de ces catégories qui constituent aussi nos sociétés la jeunesse les femmes c'est vrai que le taux de représentativité et même l'implication dans un certain nombre de structures a suffisamment augmenté peut-être pas assez on pourrait faire mieux mais les pesanteurs sont encore présents et il faut bien comprendre que ces pesanteurs-là ne datent pas d'aujourd'hui et cette mentalité va évoluer de génération en génération maintenant il y en a qui sont pour le taux ou rien c'est bien difficile d'aller dans une situation du taux ou rien alors que les situations sont en train d'évoluer il faut simplement se dire qu'il y en a qui utilisent parfois cette catégorie majoritaire même de nos populations pour des intentions et des idéaux qui ne font que leur intérêt politique ou leur intérêt d'oppositionnement c'est clair ça se passe pratiquement partout le Mali aujourd'hui est peut-être en tête de l'oeil décrier mais pratiquement tous les pays en Afrique sud-est-à-dire même dans les pays occidentaux il y a encore ce genre de clivage maintenant il faut simplement se dire que les femmes sont des personnes humaines et les plus jeunes comme les hommes il y a peut-être un certain nombre on va dire de faiblesses physiologiques mais cela n'enlève en rien aux femmes la capacité d'avoir un intellect qui puisse contribuer au développement et apporter une certaine vision pour le développement de nos pays donc on peut rester dans cette compréhension de là où nous venons mais aussi dire que beaucoup de choses évoluent et il est très difficile d'être dans une posture radicale quand on parle de ces questions-là il faut juger et apprécier l'évolution merci monsieur madame merci d'être venu donc ce matin c'est terminé pour cette matière de l'information le programme se poursuive merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo